Méditation du 17 septembre, Dieu voit tout. Les yeux de l'éternel sont en tout lieu observant les méchants et les bons. Proverbe 15, verset 3. Dans le livre des Eccles est raconté la terrible histoire de deux personnages de l'église chrétienne primitive, Ananias et Saphira. Dans un contexte où beaucoup de croyants vendaient ce qu'ils avaient pour pouvoir un besoin ponctuel de l'église naissante, ce couple a décidé de vendre un champ, voire acte 5, verset 1. Avec les apportes, ils s'étaient engagés à donner tout l'argent de la vente pour le développement de l'œuvre. Mais ils en ont gardé une partie et ont donné le reste. Ils ont pensé que personne ne le découvrirait. Mais ont oublié quelque chose de crucial sur Dieu. Ils voient tout. Ses yeux sont partout. L'esprit de prophétie exprime très clairement ce qui s'est passé dans la tête d'Ananias et Saphira. Ils constataient cependant que les croyants qui se séparaient de leurs biens pour pouvoir au besoin des frères plus pauvres jouissaient d'une en haute estime. Aussi honteux de ce que leurs frères sussent, que leur âme égoïste leur faisait donner contre cœur, ce qu'ils avaient solennellement consacré à Dieu, ils décidèrent délibérément de vendre leurs propriétés tout en feignant d'en apporter tous leurs produits au fond commun, mais uniquement pour en garder une grande partie pour eux. Ils voulaient ainsi à la fois s'assurer le droit de vivre du trésor commun tout en se gagnant la haute estime de leurs frères. L'esprit du livre concret en Pacifique, chapitre 7, page 55, écrit par L.N.G. White Ce couple convoitait le prestige et ils étaient disposés à aller plus loin pour l'obtenir. Ils n'ont pas pris en compte le fait que Dieu voit tout et, le plus important, que le croyant fait ce qu'il fait, non pour être vu des hommes, mais pour donner un témoignage fidèle de Dieu. La convoitise heurte frontalement la pratique d'une religion fondée sur la foi. Nous pourrons peut-être tromper les yeux des mortels qui ignorent ce qu'il y a dans notre cœur, mais notre hypocrisie ne trompera jamais Dieu. Le fait qu'il voit tout n'est pas destiné à nous faire peur, puisque nous savons qu'il est pur amour, pardon et compassion. Prendre en compte que ses yeux sont partout est plutôt une merveilleuse invitation à vivre uniquement et exclusivement par la foi, et c'est la source de la véritable intégrité. C'est le seul chemin pour nous éloigner de toute forme de duplicité et d'hypocrisie, puisque Dieu voit tout, je peux être tranquille en vivant pour lui et non pour faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !